Comme je l'ai dit plusieurs fois sur mes vidéos, dans mes vidéos TikTok, les photos, c'est ce qui retient. C'est-à-dire qu'avec vos photos, vous faites une première impression. Et cette première impression est généralement la seule impression que vous aurez faite sur un recruteur. Si vos photos n'est pas professionnelles, la manière dont ils vont parcourir votre CV sera différente de si votre photo était professionnelle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, photo pro, c'est pas une photo qu'on met sur Facebook. C'est pas une photo qu'on prend pour mettre dans nos stories ou bien sinon pour plus WhatsApp. C'est pas ça. Photo pro, c'est pas une photo qui va nous faire passer pour une superstar. C'est pas une photo qui va... Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Je vais couper. Hey ! C'est ça le plus important. C'est ça que vous devez retenir. OK ? Donc, les bons éléments d'une photo professionnelle. OK ? L'élément numéro un, c'est le professionnalisme. OK ? Est-ce que vous ressemblez à... Est-ce que votre photo, elle ressemble à votre actuelle apparence ? Est-ce que vous avez un arrière-plan qui est clair et sans distraction ? Est-ce que votre apparence, elle est professionnelle ? Est-ce que vous avez une apparence amicale ? Ça, c'est l'élément numéro un, une photo professionnelle, le professionnalisme. Ensuite, vous avez l'élément numéro deux, la qualité de la photo. Est-ce que votre photo, elle est bien éclairée ? Est-ce que votre photo, elle a une haute résolution ? Et est-ce que votre photo, si vous avez... Les modifications que vous avez apportées, parce qu'il y a plein de logiciels de modification qu'on utilise pour rendre nos photos beaucoup plus intéressantes. Est-ce que ces modifications ont un aspect naturel et ne sont pas facilement discernables ? C'est l'élément numéro deux, qualité de la photo. Et enfin, l'élément numéro trois, la composition de la photo. Est-ce que votre visage est facile à voir ? Est-ce que la photo que vous avez prise là, elle est parallèle ? Est-ce que la position dans laquelle vous avez prise la photo est parallèle à votre visage ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Ok. Donc, Mike Cassi, on va aller avec l'élément numéro un. Le professionnalisme. Bon, d'après ce que je vois là. Bon, j'ai besoin de voir ton visage aussi, pour voir si c'est à ça que tu ressens en ce moment. Parce que, quand je dis, est-ce que c'est à ça que tu ressens en ce moment ? Il y a des personnes, par exemple, ils peuvent avoir des cheveux longs. Ok. C'est-à-dire, ils prenaient une photo où ils ont des cheveux longs. Ok. Mais après, peut-être deux, trois, quatre mois après, ils ont coupé les cheveux. Ils ont des cheveux courts. D'accord ? Même si le visage est le même, l'apparence est différente. Donc, sur une échelle de 1 à 3 points, moi, j'en aurais deux. Non, je donnerais, je donnerais un point. Ok. Sur, on va dire une échelle de 0 à 2 points. Et, je donnerais 0 points à celui, par exemple, qui prend une photo quand il était adolescent. Et aujourd'hui, c'est un adulte, mais elle a toujours la photo d'adolescent. Ça, c'est un 0 points. Donc, 0 points, si ta photo est complètement, ça dit que ça fait des années, ok, tu as besoin de changer, tu as guillis ou bien il y a eu une petite modification sur ton visage et tout, tu changes. Un point, si le visage est le même, mais c'est peut-être, tu vois, la coiffure qui a changé un peu. Ok. Et, 2 points, si, voilà, ce que tu as sur ta photo, c'est exactement qui tu es en ce moment. Donc, Mike, je ne peux pas te voir. Donc, je vais supposer que tu ressembles à ce que tu as envoyé là. Donc, pour ça, on est bon. Deuxième chose, l'apparence, l'arrière-plan, clair et sans distraction, oui. Front blanc derrière, il n'y a pas de distraction, c'est bon. Éléments numéro 3, apparence professionnelle. Ouais, est-ce que je vois que tu as porté un costard? Ok. Ok. Donc, là, ça passe. Quatrième point, apparence amicale. Près d'apparence amicale, est-ce que vous souriez dans vos photos? Et là, tu ne souris pas du tout dans ta photo. Tu n'as pas l'air amicale. Tu sais, on est dans une culture occidentale. Je sais, ok, il y a des gens qui sont assez divisés, surtout en Afrique et tout. Pour eux, quand on dit photo professionnelle, tu ne dois pas sourire. Tu dois rester là. Ça veut dire, ils ont cette culture un peu asiatique, russe et tout ça. Parce qu'au niveau de leur culture là-bas, c'est comme ça, ils ont. Mais dans la culture occidentale, européenne, américaine et tout, c'est bien de montrer aux gens que tu es quelqu'un d'amical, tu es quelqu'un avec qui il sera facile de bosser. Donc, il faut sourire. Je ne te dis pas de forcément montrer toutes tes dents, mais juste un petit sourire pour montrer que voilà quoi, tu es tranquille. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, tu dois revoir. Tu dois reprendre une photo où tu souris. Ok ? Ça, c'est le premier truc. Il faut que tu souris dans ta photo. J'espère que tu as un bloc noté. Ok ? Ensuite, la photo, est-ce qu'elle est bien éclairée ? Bon, je dirais oui. Je dirais, ouais, l'éclairage est bon. Ton visage n'est pas, t'as dit, il n'y a pas d'ombre. Vous voyez, tu vois, là par exemple, il y a une lampe qui me touche là. Mais il n'y a pas d'ombre. Voilà. Ce n'est pas genre une ombre comme ça. Il n'y a pas d'ombre comme ça sur ta photo. Donc, ton visage aime bien l'exposer. Ça, c'est bien. Est-ce que la photo a une autre résolution ? Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas te dire que c'est une autre résolution parce que, tu vois là, j'ai l'impression que cette photo, tu l'as prise. Tu vois, les photos qu'on va, je ne sais pas, en Afrique, là, il y a des gens qui font des photos rapides pour toi, tu peux. Et puis, ils impriment, puis tu donnes les photos. J'ai l'impression que tu as pris une photo physique, en fait. Une photo peut-être des cadres d'identité. Et tu as pris ton téléphone, tu as pris une photo. Ou bien tu as scanné un truc comme ça. Et puis là, tu as coupé. D'accord ? Le truc, il est petit. La résolution n'est pas haute. Ça fait que quand on dit résolution haute, est-ce que je suis obligé de zoomer ? Quand je zoom, là, est-ce que ton truc se pixelise ? Regarde. Oh, je ne peux pas moi ici, là. Tu vois ? Oh, je ne sais pas comment je peux faire ici avec. Attends, je vais trouver la solution. Si je vais ouvrir l'image dans un nouveau anglais, je vais stopper mon sharing. Donc, je repartage complètement ton écran. OK. Ce que vous voyez, mon écran. Tu vois ? Là, c'est un photo réel. Si je zoome, Tu vois comment ça devient flou. C'est ça. Est-ce qu'une photo a une haute résolution ? C'est ça. Est-ce que quand je zoome, là, ça se pixelise ? Donc, tu dois reprendre une photo où on voit où la résolution est bonne. Aujourd'hui, vous avez des téléphones qui peuvent faire le boulot. Vous n'avez même pas besoin de partir chez quelqu'un qui va chez les gars qui vont prendre des photos. Vous pouvez prendre un téléphone, suivre les conseils que je vous donne, et puis avoir des belles photos. Donc, là, ta photo n'a pas une haute résolution et l'apparence n'est pas amicale. C'est les choses que tu dois revoir. Ensuite, est-ce que les modifications ont un aspect naturel ? Ça, tu vois, je peux dire que la photo, elle a été modifiée ou scannée. je peux facilement dire ça sur ta photo parce que tu vois comment ton épaule est coupée, là. Je sens que c'est une photo que tu as prise pour scanner et puis tu as essayé de couper. Je sens que tu as essayé de modifier la photo et ce n'est pas intéressant. Donc, c'est ça. L'élément numéro 3, est-ce que ton visage est facile à voir ? Oui. Est-ce que la photo est prise dans une position parallèle ? Oui. Tes yeux sont directement parallèles à la caméra. Vous voyez là, par exemple, mes yeux sont directement à la caméra. Ce n'est pas genre là comme ça ou je regarde en haut comme ça ou je suis de haut. Vous voyez, non ? Ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous voyez ? C'est ça, c'est de ça que je parle quand je dis photo prise dans une position parallèle. Ça, c'est déjà très bien. Donc, Mike, ce que tu dois changer, l'apparence amicale, tu dois sourire dans tes photos. Prends une photo de haute qualité et tu prends ton iPhone ou ton smartphone, OK ? Tu prends une photo, tu te mets toujours dans ton apparence professionnelle, tout et tout, tu souris, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas de... que la réplande soit sans distraction. Tu prends une photo, OK ? Avec ton téléphone, même en mode selfie, ou bien tu donnes ça à quelqu'un, à ta chérie, à ton frère, à tout ça, pour prendre la photo pour toi. et je te promets qu'avec ça, c'est fini, tu es sauvé, OK ? Et tu as juste à couper à ce niveau-là, au niveau de la poitrine, comme ça. C'est bon. Ta photo, elle est pro. OK ? Donc, revois ton apparence, revois la résolution de ta photo, les modifications que tu veux effectuer pour ta photo. fait en sorte qu'il ne soit pas naturellement détectable. OK ? Et c'est tout. OK ? Voilà. Il y a plein d'outils pour couper les photos, bien pour couper l'arrière-plan, pour rencontrer plus de trucs. Il y a un outil que j'aime bien utiliser pour couper les arrières-plans. Je l'appelle... Il s'appelle Remove.BG. Donc, Remove.BG. Voilà. Avec ça, tu peux uploader une photo et tu coupes l'arrière-plan. Tranquille. Et c'est même pas détectable. OK ? Voilà. Et puis, tu peux mettre n'importe... Tu peux mettre une couleur blanche derrière. Tu peux rendre l'arrière-plan flou et tout ça. Voilà, quoi. Voilà. Suivant. Qui était venu dans une position ? Alpha, Fortuné. Écris ton nom en bas de ta photo dans le groupe que je puisse la retrouver. Les gars, aussi, faites ça. Commencez à faire ça pour éviter que je ne perde trop de temps, quoi. Pour éviter qu'on ne perde trop de temps, OK ? OK. OK. Alors. OK. Alpha. Je prends ta photo. Élément numéro un. Récemence avec l'apparence. Avec ton naturel d'apparence. Donc, je vais supposer que tu ressens exactement ce que tu as mis. À ce que tu as pris comme photo. Est-ce que l'arrière-plan est clé sans distraction? Bon. Même si tu as des habits derrière. Ou bien tu as des trucs un peu derrière. Tu as flouté. Donc, on veut dire que ça passe. OK. Donc, on peut dire que ça, ça passe. Si une échelle de 0 à 3 points, je te donnerai 2 points. OK. Ça passe. Tu peux couper ton micro là. Comme ça, je pourrais. Tu peux écrire dans le chat. Si tu veux dire quelque chose. Est-ce que l'apparence est amical? Je te suis. Je te suis, David. Yeah. Est-ce que l'apparence est amical? Non. Je ne dirais pas que l'apparence est amical parce que on ne te voit pas sourire. Clairement, on ne te voit pas sourire. OK. Ce n'est pas, non, tu entends des sourires un peu. Non. Est-ce qu'on ne te voit pas sourire en fait? On ne sent pas que tu entends une sourire. Donc, généralement, la plupart des photos que je révise, la plupart des photos, les gens font cette erreur-là. À 29% des gens, ils ne sourient pas dans la photo. OK. Donc, tu dois reprendre la photo en souriant. OK? Vraiment reprendre la photo en souriant. Sans pour autant te couper la parole, s'il te plaît. Yeah. En fait, au moment où j'ai pris cette photo, quand je l'ai prise, je m'étais dit que ce n'était pas évident de sourire pour ne pas donner l'apparence très, très amicale. En fait, pour moi, le concept d'avoir une apparence amicale, je trouve que pour une photo de CV ou bien de monde d'emploi, etc., peu importe, je me disais que ce n'était pas vraiment important. Mais maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais. Et comme j'ai expliqué au début, avoir une apparence amicale montre au recruteur que tu es quelqu'un avec qui il sera facile de travailler. Tu es quelqu'un de cordial et tu les mets déjà dans une position. C'est-à-dire que naturellement, dans leur subconscient, ils vont se sentir à l'aise de lire ton CV, de pouvoir même t'inviter à des entretiens et tout. Tu comprends, non? Voilà. Il n'y a pas de mal à reprendre une photo avec une apparence beaucoup plus amicale. OK? D'accord. L'élément numéro 2, qualité de la photo. Est-ce que la photo est bien éclairée? Oui. Il n'y a pas d'ombre et des choses comme ça. C'est bien. Est-ce que la photo a une haute résolution? Clairement. Parce que quand on... Il suffit juste que je zoome un peu. Vous voyez? Même en zoomant, ce n'est pas pixelisé. Vous comprenez? Donc, là, je peux dire que la photo, elle a une haute résolution. C'est bien. Les modifications ont un aspect naturel. Je suis afflouté derrière, mais on ne sent pas que... C'est-à-dire que même si tu as peut-être croupé, je ne sais pas comment je veux dire, croupé ou bien coupé, on ne sent pas que ton épaule est coupée sur le côté ou bien qu'il n'y a que... Tu comprends, donc quand on fait des modifications bizarres, là, ça se sent facilement. Mais là, les modifications ont un aspect naturel. On sent que tu as afflouté derrière, mais ton épaule n'est pas affloutée. Une partie de ton corps n'est pas affloutée. Et c'est bon. Est-ce que ton visage est facile à voir? Clairement. Est-ce que la photo est prise dans une position parallèle? Clairement aussi. OK? J'ai oublié de parler de l'apparence professionnelle. Oui, bon. Il y a la petite chaîne qui est là et tout, mais bon, ça, ça m'a l'air pro. Tu comprends? Voilà. Clairement, ça m'a l'air pro. Donc, le seul truc que tu dois changer, reprends une photo avec les mêmes habits, si tu veux, mais souris. C'est tout. D'accord. Tu fais un style que tu respectes le même truc. Les yeux sont face à la caméra, comme ça. Tu souris. Tu floutes ton arrière-plan, si tu veux. Et tu es bon. OK? Donc, le seul truc que tu dois... En fait, il y a aussi un ami qui m'a parlé sur l'apparence, comme tu étais en train de le dire. Mais il m'a parlé beaucoup plus du positionnement de ma tête. Genre, j'ai la tête un peu légère. C'est pas la tête. OK. Ou bien... Bon, je ne veux pas avoir ton avis, en fait. C'est ça. Évidemment, tu ne vas pas faire comme ça sur une photo de profil. Tu comprends? Tu es un peu là comme ça, mais tes yeux sont clairement... C'est les yeux qui comptent, en fait. Tu vois? Il y a même des personnes qui prennent des photos, et puis ils sont de profil, là, comme ça. Mais ils regardent. Tu vois? Il y a des gens, ils prennent des photos, ils sont de profil, comme ça. Mais ils regardent. Ils regardent la caméra. Ça, ça passe. Il y a des gens, ils s'arrêtent. Ils sont comme ça. Ils ont les bras qui sont croisés, là. Et puis, ils regardent. Tu vois? Of course. Tu ne dois pas être complètement le profil et tout. Il faudrait que ton visage, quand même, tu comprends. On voit ton visage. Mais le visage, il est un peu là comme ça, mais il est bon. Pour moi, il n'y a pas de souci. Les yeux sont clairement parallèles. Je vois tes deux yeux. Je vois tes deux oreilles. Voilà, quoi. Est-ce que tu comprends? Je suis d'accord. Oui, mais je te comprends. C'est tout. OK? OK, d'accord. Voilà. Donc, on reprend juste la photo avec l'apparence amicaire. OK, d'accord. Super. Merci beaucoup. Super, super. Ensuite, qui est dans le live? Ou, ou, Marc? Ou, Marc? C'est quoi ton nom? Bon, puisqu'il ne répond pas, je vais passer à Koulibaly. Où est ton nom, en fait? Comme je l'ai dit, mettez vos noms en bas de vos photos dans le groupe. Je ne suis pas votre copine. Je ne vous connais pas. Ça. Ça, ce n'est pas un nom. Ça, c'est quoi? Bon, allez. On va sur Ouma. OK, Ouma. Bon, je sais qu'avec tout ce que j'ai dit là, je sais déjà, tu sais déjà quoi, tu sais déjà quoi travailler. Tu comprends? Alors, ressemblance avec l'apparence. Je suppose que c'est à ça que tu ressembles en ce moment. Arrière-plan, clair, sans distraction. OK. Derrière, clair, sans distraction. C'est génial. L'apparence pro. Alors, tu as un T-shirt. Il faudra avoir une apparence beaucoup plus professionnelle. Tu comprends ce que je dis? Même si, par exemple, tu appliques pour un job comme le développement de l'application, tu sais, l'industrie du développement de l'application, on s'en fout un peu de ce que tu poses. Tu comprends? L'industrie un peu de l'informatique et tout, on s'en fout un peu. Mais, mais, il est bien au moins, si tu as juste une chemise, tu comprends? Juste une chemise, ça suffit. Je ne te dis pas de protéines cravate. Non. Tu as juste une chemise, c'est beaucoup plus pro. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu dois reprendre la photo avec l'apparence professionnelle. Avec une apparence beaucoup plus pro. Prends juste un T-shirt et tu es bon. Apparence amicale. Encore, tu le sais, là, tu n'es pas en train de sourire. Tu comprends? Tu peux sourire juste en montant tes lèvres, la goutte. Tu comprends? Là, comme ça. Tu vois? Je suis connu avec le mauvais compte Zoom, les gars. Pfff. OK. Anyhow. Si la réunion s'arrête, on reprend encore. OK? Ah, je n'aime pas ça. Donc, apparence amicale. Reprends le sourire. OK? Tu reprends la photo avec le sourire. Donc, photo et habit pro. Éléments de la photo est bien éclairée? Oui. Je vois ton visage parfaitement. C'est super. Photo qui a une autre résolution? Oui. Parce que quand je... Je ne sais pas. J'ai juste à zoomer. Tu vois? Quand tout n'est pas pixelisé. On est bon. OK? Les modifications aspect naturel hier. OK? Éléments 3. Composition de la photo. Visage facile à voir? Oui. Est-ce que la photo est prise dans une position parallèle au visage? Oui. Les yeux sont clairement parallèles à l'objectif de la caméra. C'est parfait. Mais donc, Ouma, encore, les deux trucs que tu dois... Est-ce que c'est Ouma? Je ne sais même plus c'est qui là. Les deux trucs que tu dois revoir dans ta photo, c'est l'apparence professionnelle. Est-ce que tu portes juste une chemise là? OK? Et souris. C'est les deux trucs sur lesquels tu dois travailler. Tu reprends les mêmes photos dans les mêmes conditions tout et tout, mais tu souris avec la photo et tu as une photo... Tu souris avec ton habit professionnel et tu as une photo de profil qui est parfaite. C'est bon? Je ne sais pas c'est qui qui j'ai pris la... Je pense que c'est Koulibaly, non? Ouma. Non, c'est Ouma. Je ne suis même plus là. Oh my God. Ouma, rien. Koulibaly. Bon, tu sais déjà, je n'ai même pas besoin de parler. Je sais qu'avec tout ce que j'ai expliqué depuis le début, tu sais sur quoi tu dois travailler, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu ressembles à ce que tu... Est-ce que ton apparence ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble à ton actuelle apparence? Je l'espère. Donc, je suppose que oui. Arrière, plan, clair et sans distraction? Non. Il n'est pas clair et il y a beaucoup de distraction. Parce que quand je prends ta photo là, je suis automatiquement distrait par ce qui est sur le tableau. Automatiquement. Je suis distrait par beaucoup de choses. Mais principalement ce qui est sur le tableau. Donc, tu dois reprendre la photo. Coupe tout ce qui est. Si tu peux prendre ça dans un arrière-plan qui est sans distraction, c'est-à-dire qu'on prend un arrière-plan blanc ou un arrière-plan qui est vide de distraction, c'est bon. S'il y a un peu de distraction derrière, tu peux footer. OK? Avec l'outil que j'ai montré là, remove.bg. Apparence pro. Oui. L'apparence pro. Tu peux prendre la même chemise là pour refaire la photo. Apparence amicale. Non. Il n'y a pas de... Non. Tu entends peut-être de faire un sourire. Sourire. OK? Donc, l'apparence amicale, c'est la deuxième chose sur laquelle tu dois travailler. Qualité de la photo bien éclairée. Oui. Haute résolution. Oui, clairement. J'ai déjà expliqué pourquoi je pense que c'est une haute résolution. Tu zooms, tu vas voir que c'est bon. Modification aspect naturel. Bon, il n'y a même pas... Je pense qu'il y a des modifications. Donc, oui. Visage facile à voir. Oui. La photo est prise en position parallèle. Là, tu es sur le côté. Là, en fait, c'est complètement différent de ce que l'autre Alpha a montré. Là, tes yeux même sont sur le côté. Je suis obligé de regarder à gauche pour voir tes yeux. Tu comprends? Parce que quand je regarde tout droit, je vois le tableau là. Quand je regarde tout droit, c'est le tableau que je vois. Tu comprends? Donc, prends une photo où tu es positionnée tout droit. C'est vrai que... Je répète, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à changer les photos. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à changer leurs photos parce qu'ils aiment leurs photos. Mais ce n'est pas ce que tu aimes. C'est qu'est-ce que le marché veut que tu fasses? Qu'est-ce qui est le plus important pour attirer les recruteurs? Pour attirer les gens à toi? Ce n'est pas le swag ou, oh, tu vois, j'ai pris cette photo-là. Ça a eu beaucoup de lag sur les réseaux sociaux et tout. Non. Tu veux une photo propre pour avoir des opportunités d'emploi? Tu dois appliquer les conseils, OK? Donc, revois le background. Souris. Et fais en sorte que ton visage soit parallèle, OK? Jeux parallèles, photos, tu es au milieu d'un objectif et on est bon, OK? Ensuite... Le dernier, je pense... Non, pas le dernier. Lawson. Il a envoyé deux photos. Bon, c'est lesquelles je prends, mon gars? Tu me demandes, genre... Il veut avoir deux pour le prix d'un. Bon, gars, dis-moi dans le live, c'est... C'est quelle photo tu veux que je prenne? Parce que là, je vois... LinkedIn... Tu choisis un. Bon, je vais choisir l'autre, là, parce que... OK. OK. Je vais choisir ça. OK? Si j'étais toi... Ah... Laisse-moi voir cette photo, là. Ouais, je ne comprends pourquoi tu as mis les deux, en fait. Mais on va rester pro. Tu vois, je préfère cette photo, là. Bon, non, non. Je vais dire que je préfère cette photo, là. Tu comprends? Tu prends une seule photo pour ton profil LinkedIn. Tout ce qui est relié à l'emploi, là. Prends une seule photo. Une seule photo. Et tu es bon. OK? Et tu es bon. Et en réalité, un conseil. Je pense que... Je n'ai peut-être pas parlé de ça. Je ne sais pas si tu étais là quand j'ai révisé les CV. Mais les photos... On s'en fout des photos de ton CV. Il ne faut pas mettre des photos sur ton CV. On s'en fout de ça. Ce n'est pas ça qui compte. OK? Ce n'est pas ça qui compte. Tu as déjà le lien de ton profil LinkedIn sur ton CV. Ça passe. OK? Donc... Je pense que cette photo, tu peux la reprendre en la mettant sur ton profil LinkedIn aussi. OK? Alors, rapidement. Récemment, ça va être ton actuelle apparence? Je suppose, oui. Arrêt plan clé sans distraction. Oui, on est bon. Apparence professionnelle? Oui. Clairement. Apparence amicale? Oh! Toi, je sais que tu es le genre de gars, même quand tu ne souris pas et que tu es comme ça, on pense que peut-être que tu es... que tu souris. Tu comprends ce que je veux dire? Mais souris, réellement. Souris. Tu comprends, non? Mais là, déjà, quand on voit ton visage, on sait que tu n'es pas rien de méchant. Mais souris. D'accord? Souris. Je sais que tu es un très beau souris. Donc, souris. Et tu vas tuer. OK? Photos bien éclairés. Ouais. Votre résolution, clairement. Les modifications, je ne peux même pas voir s'il y a une modification ou pas. Donc, c'est très bon. Visage facile à voir, super. Position prise d'un truc parallèle au visage. Ouais. Donc, le seul truc que tu dois changer, Lawson, sur cette photo-là, c'est ton souris. Et tu prends cette photo-là, tu mets sur ton profil LinkedIn. Mets plus de photos sur ton CV. On s'en fout de ça. Tu vois? Mais je pense que j'ai déjà révisé ton CV. Parce que ton nom, Lawson, j'ai vu ça quelque part. Je ne sais pas si c'était dans une de mes précédentes sessions et tout, mais j'ai déjà vu ça. Donc, prends cette photo-là et tu mets ça sur ton profil LinkedIn. Je répète, les gars. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'aise avec quelque chose. Ce n'est pas parce que vous aimez une photo, que vous avez l'habitude de faire un truc, que vous allez rester dans ce truc-là. Surtout quand vous avez des conseils qui peuvent vous aider à avancer. Moi, il y a des photos que j'aimais prendre. Il y a des photos qui avaient beaucoup de likes sur les réseaux. Mais quand j'ai vu que je devais changer, je n'ai pas hésité à changer. Parce que j'ai un objectif en tête. OK? Si aujourd'hui, je suis recruté par des entreprises qui me payent des millions de fois par mois, c'est parce que ma photo a été... C'est-à-dire que même si on ne se rend pas compte, ma photo a été l'une des premières choses qui les a influencées. Là, j'en suis convaincu. Parce que je sais comment 99% des gens prennent leurs photos. OK?